Des maths à tous ! Alors, dans quelques heures, on va quitter l'année 2022. Enfin, pas tout à fait, puisque l'E22 pour moi c'est important. C'est mon département de naissance, les Côtes d'Armor, et plus exactement une petite ville en bord de mer, que j'affectionne et qui est mon havre de paix. Merci pour cette année, elle a été vraiment extraordinaire de plein de choses. Je commence par du positif, puisque la rencontre de Jules et Théo a été vraiment très dynamisante pour cette année. Calendrier de l'Avent, calendrier des Résolutions, on a sorti les podcasts, on a été friands d'Instagram, en tout cas, et essayé de donner le meilleur. Une année un petit peu plus charnière et difficile pour moi, avec des choses qui se passent dans la vie, et pour vous et pour moi, avec des émotions très négatives, émotionnellement très difficiles à gérer. Des pertes de personnes chères, des changements de vie aussi, que je suis en train d'établir. Et puis, 2023, 2022, pardon, ça a été aussi les podcasts, c'est « Révélez vos talents », qu'on essaye de propulser avec des sportifs de haut niveau, mais pas que, des témoignages aussi de gens ordinaires et extraordinaires qui ont des challenges à relever, avec des histoires de vie pas toujours faciles, mais toujours, toujours avec le tunnel et ce bout d'espoir qu'on aime beaucoup. Et puis, voilà, 2023, on vous prépare quoi ? Alors, je vais vous préparer plus exactement toujours des podcasts, « Révélez vos talents », on va essayer d'être un peu plus précis sur les sorties du vendredi 17h, si j'arrive à tout programmer. On va aussi préparer un livre, donc là, je dis « on » parce que j'ai quelques personnes qui vont relire, et si tout se passe bien en septembre, le livre sortira, donc je vous en dirai un tout petit peu plus. Les changements, c'est quoi ? Aucun changement, je prépare toujours les JO 2024, toujours à travailler sur Terre de Jeux, toujours là pour vous recevoir soit en présentiel, soit en distanciel, sur le coaching de dirigeant, sur le coaching professionnel, si vous avez envie de changer, et quelques petites ressources que vous avez besoin sur des coups de pouce ou sur des séances express, n'hésitez pas. Et puis, au long cours, sur la préparation mentale, avec des outils qui sont aussi bien de l'hypnose que le MDR, mais pour certains, vous le connaissez, et je vous remercie vraiment de me suivre et d'être avec moi sur l'année 2022 et 2023 qui va continuer. Et puis, tout ce que je vous souhaite, c'est une très, très bonne année, qu'on se retrouve sur 2023. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous embrasse très fort. Bien à vous.